... Alors, moi je m'appelle Séné Boulimbaqué. Je suis juste là aujourd'hui à ma qualité de présidente du comité de développement local de Sacré-Cœur 3. Donc là, vous avez le comité de développement local de Sacré-Cœur 3, Sacré-Cœur 3 plus Sacré-Cœur 3 pyrotechnique. Aujourd'hui, la motivation profonde est que fondamentalement, au niveau de Sacré-Cœur 3, les populations sont en train d'étouffer. Il y a un étouffement général. Il y a une anarchie totale. Mais vraiment, quand on parle d'anarchie, c'est de l'anarchie. Que ce soit les espaces gérés par l'administration centrale, particulièrement l'Ageroute, ces espaces sont complètement encombrés. Maintenant, sans parler véritablement des espaces gérés par la mairie. Parce que vous savez qu'avec l'acte 3 de la décentralisation, pratiquement toutes les compétences ont été transférées aux communautés locales, aux collectivités locales. Si bien que ce sont les mairies qui gèrent les communes, qui gèrent les espaces publics. Alors, par rapport à cette gestion, c'est de l'anarchie totale. Sacré-Cœur 3, c'était quand même un quartier censé être semi-résidentiel. Je ne veux pas dire résidentiel, mais semi-résidentiel. Je pense que les populations qui ont acheté leur terrain, parce que fondamentalement, tout le monde a pratiquement acheté, c'était par rapport à un cadre de vie qui était assez agréable. Mais ce cadre de vie est complètement pollué, sans compter le banditisme. Parce qu'effectivement, vous savez, il y a toutes les sociétés aujourd'hui de télécommunication, des sociétés bancaires, des compagnies d'assurance, qui sont installées au niveau de Sacré-Cœur 3. Donc, effectivement, ça suscite un intérêt particulier par rapport peut-être à une certaine fortune qui serait, je parle au conditionnel, qui serait thésaurisé à Sacré-Cœur 3. Donc, aujourd'hui, nous sommes braqués. Nous avons des voisins qui ont été braqués au revolver. Au revolver, moi, dans mon quartier, j'ai une dame à 7 heures du matin qui a été braquée au revolver. Donc, vraiment, aujourd'hui, nous avons convié la presse, parce que nous voulons que tout le Sénégal, tout le Sénégal sache que, au niveau de Sacré-Cœur 3, les populations véritablement en ont ras-le-bol. Nous avons créé un comité de développement local, puisque nous sommes légalistes et nous sommes structurés. Au niveau de ce comité de développement local, nous avions saisi par courrier le gouverneur, monsieur le gouverneur, qui nous avait convoqués suite à notre lettre. Le gouverneur a transmis le dossier à monsieur le préfet, qui lui-même a transmis le dossier à madame le sous-préfet. Alors, c'est juste la semaine dernière que nous avons rencontré madame le sous-préfet, qui aujourd'hui a demandé à l'Ageroute, comme je vous dis, qui gère les espaces centraux, qui gère ces espaces, donc madame le sous-préfet a demandé à l'Ageroute de procéder au déguerpissement de cette zone. Maintenant, avec la mairie, il y aura d'autres réunions qui vont se tenir pour que les espaces gérés par la mairie soient également déguerpis. Vous pensez que le seul pays de désencombré peut apporter une solution à ce problème ? Bon, vous savez, comme je vous dis, nous sommes structurés. Pape Saliouthiam, qui est là, est architecte, aménagiste, urbaniste. Donc, nous, au niveau du comité de développement local, car non seulement nous avons proposé le désencombrement, mais nous savons que la nature a horreur du vide. Donc, nous avons également proposé un plan d'aménagement. Nous avons fait, par nos propres moyens, un plan d'aménagement complet de ces allées. Complet. Donc, aujourd'hui, avec l'Ageroute, qui gère des fonds publics, et vous savez, avec le projet Promoville, qui a été structuré par le président Salle, il y a des fonds qui sont disponibles pour la gestion de tels espaces. Donc, non seulement nous voulons désencombrer les espaces, mais nous voulons également que le comité de développement local soit le maître d'oeuvre pour la mise en oeuvre de la valorisation de ces espaces. Parce qu'en réalité, nous avons un objectif unique, c'est la préservation de notre cadre de vie. Et ce qu'il faut dire également, c'est que ces espaces appartiennent. Vous savez, quand vous êtes propriétaire, vous n'achetez pas juste 150 m² de parcelles, vous achetez les espaces qui sont avec. Pour suivre l'actualité en temps réel, abonnez-vous à votre chaîne YouTube t'as offert production et de suivre avec nous l'actualité nationale et internationale. et de suivre avec nous l'actualité nationale et internationale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada